Hier nous avons mentionné et parlé de cette date extraordinaire, Raffret Sivan, le 28e jour de moi de Sivan, qui est aujourd'hui, où le Rabbi et la Rabanetra et Moushka sont arrivés en 1941, aux États-Unis, à New York. Vivre en sécurité après avoir fui. L'Europe enflamme et, comme le Rabbi précédent s'est exprimé, il faut s'apprêter à accueillir Mashiach. On a mentionné le leadership du Rebbe, et dans l'image du leadership de Moushka Rabbeinu, de l'importance de chaque individu. Chacun et chacune est important. Avec l'histoire de Moushka Rabbeinu avoir porté le petit mouton sur ses épaules. Eh bien, j'ai déjà mentionné dans le passé le fameux calendrier Hayom-Yom, du jour au jour, une pensée que le Rabbi a écrit pour chaque jour, basée sur les enseignements, sur les écrits du Rabbi précédent. Et voilà ce que le Rabbi écrit, rapporte pour le jour du 28e jour du mois de Sivan, qui est à l'année 1943, deux ans après son arrivée. Et il raconte l'événement suivant, que le Rabbi précédent rapporte, que le Tzemar Tzedek, quand il a raconté à son fils, qui était le Rebbe Maharaj, le Rebbe Shmuel, un événement qui est arrivé pour lui dans sa vie. Et là, il a conclu, après lui avoir raconté l'événement, il a conclu, par cela qu'on aide un juif dans la Parmassa, même si ce n'est que pour gagner 70 kopikis, un petit montant en Russie à cette époque, en achetant un petit mouton. Alors, tous les cieux, tous les portes, tous les écharlotes célestes s'ouvrent devant lui. Après plusieurs années, quand le Rebbe Maharaj a raconté cette histoire à son fils, le Rebbe Rashab, il lui ajoute la chose suivante. Il dit, il faut savoir, on devrait connaître les voies vers les portes célestes. Mais ceci n'est pas tellement important. L'importance, la chose primordiale, elle est d'aider son prochain de tout cœur avec un sentiment et avec une joie de pouvoir rendre service, faire une faveur à un autre juif. C'est ce que le Rebbe rapporte pour la journée de Ravretzivan. C'est quoi l'histoire derrière cet événement de Tsem HaTzedek ? Eh bien, le Rabbi précédent raconte que le Tsem HaTzedek, qui était le petit-fils d'Al-Terebbe, avait l'habitude, déjà après le décès d'Al-Terebbe, d'avoir des visions que l'Al-Terebbe venait se dévoiler et lui répondait toutes sortes de questions. Pendant un certain moment, il n'avait plus ces visions. Il a dit, il doit y avoir quelque chose qu'il a eu tort quelque part. Et là, il a réalisé. Ce jour, en allant vers la prière, un simple juif au nom de Rébine HaTzedek est venu lui demander s'il peut lui prêter trois roubles, puisqu'il doit aller au marché et acheter quelque chose pour gagner sa vie. Le Tsem HaTzedek lui dit, il n'y a pas de problème, viens après la prière, je suis en chemin vers la prière, viens me voir après la prière. En rentrant à la synagogue, il réalise, mais c'est le jour du marché, Rébine HaTzedek il a besoin de cet argent maintenant. Il est retourné chez lui, déposé son talit, rentré chez lui, a pris ses trois roubles et est parti au marché retrouver Rébine HaTzedek. Lui prête l'argent et là, en arrivant à la chaude, se préparant à se lavant la main, tout à coup, la vision d'Al-Terebbe s'est avérée et il lui a répondu toutes ces questions. Pour Rhafret Sivan, le Rébine rapporte cette anecdote précisant, donc, l'importance de faire une faveur à une personne. Une faveur, et si je le ferais une demi-heure plus tard, trois, une heure plus tard, deux heures plus tard, ce n'est pas la fin. non, il a besoin de cette faveur maintenant. Et de quoi il fait allusion ? D'acheter un mouton, d'acheter un petit animal. Pour moi, ça fait allusion à Moshé Rabbeinu, le mouton que Moshé Rabbeinu a porté sur ses épaules. Eh bien, aujourd'hui, 80 ans plus tard, 80 qui représentent Gvoura, qui représente la force, la Gvoura. C'est à nous, avec notre force, que le Rabbi nous donne, pas à donner, il nous donne maintenant, d'accomplir notre mission, d'aimer le prochain de tout cœur, d'agir, de faire tout pour aider le prochain, d'ajouter encore une mitzvah, puisque une mitzvah est reliée à l'unicité d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et par cela, nous allons mériter aujourd'hui le un. Quel ? Le un Mashiach qui va nous délivrer de cet exil et nous amener dans le Beit HaBikdash aujourd'hui même.